Rarement une conférence de presse aura été aussi attendue. En pleine affaire Clearstream, Dominique de Villepin a rencontré donc les journalistes. Le Premier ministre n'a pas vraiment apporté de précision, mais il a nuancé sa version des faits sur un point précis concernant Nicolas Sarkozy. Jean-Baptiste Prédali, Francis Forget. En apparence, le rituel est respecté. Pourtant, c'est la foule des grands jours à Matignon. Une conférence de presse sous tension. Et derrière le sourire, il y a l'affaire Clearstream. Les déclarations du général Rondeau. Alors Dominique de Villepin se défend à nouveau. En 2004, il n'a pas fait enquêter sur Nicolas Sarkozy. Le nom de Nicolas Sarkozy n'a pas été évoqué en liaison avec de quelconques affaires. Il a été évoqué comme ministre de l'Intérieur. Et si le Premier ministre n'a pas averti Nicolas Sarkozy à l'époque, il s'est expliqué avec lui ces derniers mois. Je lui ai dit quelles étaient les responsabilités, quelles étaient les responsabilités qui étaient les miennes. La nature des vérifications qu'il m'a été imposée d'effectuer, je lui ai indiqué clairement qu'à aucun moment il ne s'est agi d'enquêter sur de quelconques personnalités politiques. À aucun moment. L'élément nouveau du jour, c'est une affirmation. Ni l'Élysée, ni Jacques Chirac ne sont intervenus dans l'affaire Clearstream. Des affaires étrangères, je n'ai pas eu à évoquer cette question, ce dossier précis avec le président de la République. Il n'a aucun moment eu à me donner d'instruction, parce que je connais les responsabilités qui sont les miennes. Les collaborateurs du Premier ministre, comme son directeur de cabinet, suivent attentifs et tendus. Car il y a l'affaire et ses conséquences politiques, pour Dominique de Villepin, pas question de démission. Mais vous le voyez, j'assume toujours mes responsabilités. Je vous remercie. Le plaidoyer a duré 20 minutes pour Dominique de Villepin, cette dixième conférence de presse. C'était sans doute moins pénible que ses deux derniers jours à l'Assemblée.